As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre plateau pour cette nouvelle édition de Sunna Jeunesse TV. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Jawah Riwagye, élève au sein de la Madrasa Sunna Jeunesse au niveau universitaire. As-salamu alaykum. Wa alaykum. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. Nous te remercions d'avoir répondu à notre appel afin de nous éclairer sur certains points. Aujourd'hui, nous avons une question à te poser. Peux-tu nous dire, est-ce que le fait de prendre un crédit afin d'acheter une maison est autorisé en islam? Alhamdulillah. On remercie notre sœur pour cette question. Une question importante et nécessaire pour la Ummah. On demande à Allah de nous aider afin de répondre au mieux à cette question. Donc, notre sœur nous a demandé, est-ce que le fait de prendre un crédit à la banque pour acheter une maison est-il autorisé ou pas? Mes frères et sœurs, écoutez avec le cœur avant les oreilles. Nous devons comprendre que tout ce que Allah a interdit, il a interdit afin de préserver nos âmes, afin de nous protéger et afin de nous éviter de causer du mal à autrui, mes frères et sœurs. Donc, tout ce que Allah a interdit et qu'il a rendu haram, on appelle cela dhulm, l'injustice. Que tu ne sois pas injuste envers toi-même, ni envers ton frère. Allah a rendu le riba haram, pour bannir toute forme d'injustice. C'est ça qu'il faut comprendre dans un premier temps. Ensuite, Allah lui-même, il s'est interdit l'injustice. Qu'est-ce qu'Allah lui-même a dit dans son livre saint, surat Yunus, verset 44 ? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. D'après Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon ce qu'il rapporte de son Seigneur, exacté soit-il, « Ya'ibari, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama, falatadolamu » Allah lui-même a dit, « Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous interdis de la pratiquer. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » Donc, mes frères et sœurs, si nous regardons tous les versets concernant l'interdiction du riba, ils sont là pour bannir toute forme d'injustice. Et si nous regardons également tous les versets du Coran concernant l'interdiction du riba, ainsi que les hadiths concernant l'interdiction du riba, nous remarquons une différence. En effet, Allah a interdit le riba afin de bannir toute forme d'injustice. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit le riba afin de préserver l'économie de la communauté musulmane, pour préserver nos transactions. Donc, pour cette raison, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit six choses, avec lesquelles il est interdit de tirer un bénéfice. Donc, quatre concernent l'alimentation, et les deux autres sont l'or et l'argent métal. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit ces six choses afin d'éviter la mise en pratique d'un monopole du marché. Donc, pour comprendre comment fonctionne ce marché, il faut soit étudier, si y'a satul irtisadi, donc la politique économique, ou soit être un alimul irtisadi, donc être un économiste, comme l'était notre prophète Yousouf alayhi wa sallam. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas cité l'argent, la monnaie, qu'on appelle « flous », false au singulier, dans les choses qu'il a citées concernant l'interdiction du riba ? Ne pensez pas qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y avait pas l'argent, la monnaie. Il y avait bien, à leur époque, l'argent qui était appelé « flous ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le flous n'était pas concerné par rapport à l'interdiction du riba, sauf en cas d'injustice lors d'une transaction. Ce qu'il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, c'est que l'or et l'argent, leur valeur ne diminue pas. Bien au contraire, au fur et à mesure du temps, leur valeur ne cesse d'augmenter. Donc, une personne qui avait de l'or il y a cent ans, si elle le revend aujourd'hui, elle obtiendra une somme qu'elle ne pouvait pas avoir il y a cent ans. Il faut savoir que la valeur qu'a l'or et l'argent métal, cette valeur a été instaurée par Allah. Donc, même si toute la communauté se rassemblait pour diminuer ou changer cette valeur, ils ne pourraient pas. Prenons un autre exemple. Allah a rendu le port haram. Mais si nous, les créatures, prenions une autre créature, un autre animal, afin de le rendre haram, et que Allah ne l'a pas rendu haram, cela ne pourrait être possible. Il faut également comprendre que l'argent, la monnaie, sa valeur diminue chaque année. Donc, l'argent qu'une personne possède, posséderait il y a cent ans, cet argent, elle ne pourrait rien faire avec aujourd'hui. Mais pourquoi l'argent, la monnaie, a une valeur qui diminue ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que l'argent a été fabriqué par les êtres humains. Et donc, ce sont les êtres humains qui ont instauré une valeur à notre monnaie. Une valeur qui a été instaurée par Allah et une valeur qui a été instaurée par les créatures, peuvent-elles être les mêmes ? Bien sûr que non. Donc, c'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le riba, il n'a pas précisé, il n'a pas dit que l'argent, notre monnaie, faisait partie de l'interdiction du riba, sauf en cas d'injustice, lors de nos transactions. Donc, une personne qui nous prête de l'or ou une banque qui nous prête de l'or, cette personne n'a en aucun cas le droit de demander un surplus sur l'or qui a été initialement prêté. Et si cette personne demande plus que ce qu'elle a déjà donné auparavant, cette personne commet de l'injustice. Et, il faut savoir que c'est l'avis du mazhab Malik, c'est l'avis du mazhab Shafi'i, c'est l'avis du mazhab Abu Hanifa et aussi l'avis du mazhab Ahmed. Ils ont tous décrété que notre argent ne faisait pas partie de l'interdiction du riba, sauf l'or et l'argent métal. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas interdit l'argent, la monnaie concernant l'interdiction du riba, comme je l'ai dit, sauf en cas d'injustice lors d'une transaction. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont déjà emprunté de l'argent afin de faire du commerce pour en tirer un bénéfice. Abdullah ibn Omar l'a fait, Ubaidullah l'a fait, Ali ibn Abi Talib l'a fait, ainsi que notre prophète est bien aimé, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.